le soleil se lève j'ai bien avancé quand même mon petit coin ic2 commence à aller bien donc l'autre fois on avait fait cela c'est à dire le fer j'ai rajouté l'or alors j'ai changé les les cubes ici parce que en mettant ceux d'ic2 il ya un bug ça spam la console donc j'ai mis des blocs d'or de chisel voilà et des blocs de tin de chisel et les blocs de fer de chair en fait ils se ressemblent tous on sait bien ça donne un petit air de famille puis je me suis dit que je les mette un peu de couleur et ici j'ai rajouté un extracteur pour que ça me fasse tout le temps du ruber que lui-même je fais cuire parce que là où j'ai rajouté plein de fours ils sont tous là il ya marme d'ailleurs ça se trie bien ça m'attend il reste plus grand chose il ya des fours qui font je sais plus on a regardé les recettes je sais plus ce qu'il ya mais ça fait un peu de tout là je fais les lingots verts de pulsating là je fais les lingots orange là les lingots verts comme ça j'en demande toujours un certain nombre d'avances même le plastique que je suis là le sous l'arium a toujours besoin là je fais du verbe ça j'en ai tout le temps en stock voilà etc etc j'en rajoute au fur et à mesure des fours essentiellement bon il manque un peu de déco j'ai pas encore automatiser ça ici bon je n'ai rien changé pas grand chose du moins j'ai commencé à mettre ici c'est des verts bleus là ça sera les verts verts on les voit pas ils sont tout en bas si j'ai commencé à en mettre en bas mais comme je vole pas c'est assez embêtant pas évident et pour voler faut qu'on aille sur la lune d'abord c'est pas pratique mais c'est comme ça pour avoir l'iridium pour avoir les têtes de wither alors voilà on peut les former les têtes de wither and nether enfin bon c'est pas drôle ça se remplit de plus en plus maintenant j'ai tout ça qui se fabrique voilà mes lingots sont là les poudres j'en garde pas mal j'ai mis des upgrades j'ai eu la surprise de voir qu'on pouvait mettre plusieurs upgrades parce que quand j'ai demandé du verre il s'est mis à me faire du sable en quantité parce qu'il bourre les trucs comme un âne mais du coup quand on fait shift click en fait on peut mettre jusqu'à 5 obdray c'est cumulatif mon poste de 26000 à 52000 etc donc on pourrait être beaucoup c'est à éviter que ça encombre après je sais pas j'ai changé un peu j'ai mis plutôt un nombre de lingots à garder je sais plus comment j'ai fait ce que j'ai fait non pas celui là je suis là j'ai mis deux de stack n'a pas besoin non plus d'en avoir 50 mille toujours à disposition au moins ça se fait au fur et à mesure chaque fois que j'en prendrai il y en aura donc ça c'est pas mal du coup ça commence à se remplir toujours pas de disque dur il ya déjà tout ça dans le réseau pas mal aujourd'hui je voudrais faire un atomique disassembleur pour ça il me faut ça normalement j'ai tout ouais c'est ça voilà on va pouvoir mettre ça en plus là je mets ça quand je me mets afk je me cache afk oui afk un peu d'électricité s'il vous plaît voilà et normalement on met ça dedans et ça là mon avis c'est pas ça flûte c'est quoi atomique atomique il faut faire un lingot comme ça là assez durée faillette qui lui même se fait un se fait ah oui il faut le mettre d'abord dans le diamant on n'a pas sorti de l'auberge allez go on va pas attendre dix ans que les autres se fassent on n'a besoin de qu'un non pas le sac à dos ça ce bruit qui fait lui lui c'est arrêté pas si mal et voilà normalement j'ai tous les ingrédients pour me faire anatomique disassembleur ce que je voudrais avancer un peu la construction de mon bignou ont déjà ça je les fais déjà ça non je l'ai pas fait toc toc et toc et voilà il ya plus qu'à le charger c'est que je vais le charger là dedans non pas là dedans on peut pas fouet dans une batterie et bon on va prendre une de nos grosses batterie ah bah je sais celle où il y en a tant ça ça devrait charger donc voilà instantané formidable ça a quand même pris 50 millions non faut dire pour 50 millions j'avais fait des oui j'avais fait des tuyaux j'avais fait des chipsets c'est pour ça donc maintenant j'ai un super des anatomique disassembleur formidable donc ça me servir à dp et de pickaxe ça va m'économiser un slot très bien parfait c'est un jour plus vieux dans minecraft bienvenue dans le 13e épisode de galactic overdrive alors bonjour à toutes et à tous j'avais mis les verts bleus arriver à fleuré comme ça et en fait ça me plaît pas en fait faut que ça dépasse ce truc parce que de près ça va mais dès qu'on est un peu plus loin qu'on regarde c'est vilain en fait faut que ça dépasse de pas mal même ça fasse vraiment ça pour que chaque côté on puisse avoir les quatre couleurs que je voudrais faire le vert qui dépasse comme ça le jaune et le rouge je crois que ça dépasse en croix comme ça là c'est trop vilain comme ça ça va quand on regarde comme ça mais de loin ça va pas donc je voudrais écarter un peu ça et du coup je voudrais écarter les turbines et comme c'est en obsidienne évidemment l'atomic disassembleur va être d'un grand secours on va descendre tout en bas pareil à falloir virer ses échelles pour mettre des trucs un peu plus modernes alors j'avais tout prévu pour l'instant il n'a que trois mais j'avais prévu de les coller comme ça à fait je suis tombé évidemment on va passer pour l'autre côté je les avais coller donc du coup je vais repousser ça faudra que je vire tout ça et que je m'agrandise je vais remettre un fileur et tout le bazar donc déjà enlever tout ça à du moins une bonne partie alors on peut le passer en mode quitte à le recharger plusieurs fois c'est pas très grave au moins ça part plus vite comme ouais rien à voir à pas être loin voilà on va faire 3 à 3 comme ça et puis on mettra un espace de deux carreaux comme ça puis on repart et soit savoir ça devrait m'agrandir suffisamment pour dépasser un peu voire pas mal je vais voir où ça mène que ça ça rajouterait 4 ont peut-être les écartés un peu plus faire 3 3 frais 6 voire un peu plus encore pourrait mettre 5 au milieu ça rajouterait de ça me ferait reculer de 10 blocs 9 blocs parce qu'en fait ici en intro donc ça serait pas mal donc beaucoup de travail allez j'enlève tout ça et voilà c'est beaucoup mieux quand ça dépasse et ça dépend pas il ya qu'un petit souci quand ça dépasse comme ça et je sais pas comment le négocier mais pour l'instant ça va rester comme ça c'est que j'aime pas le décrochement le décroche voilà ici en dessous ou alors faudrait que ça soit du vert qui descendent toujours c'est un peu bizarre j'ai presque envie aussi d'aller voir pour mettre en blanc les tranches j'ai envie de faire la saumine on va essayer de la faire je voudrais voir ce que ça fait ce truc là alors on va se faire cette saumine normalement on a tout ce qu'il faut tout qu'est ce qu'il faut tout qu'est ce qu'il faut ça toc ok faut pas de poisson faut rien non on est bon hop j'espère que c'est bien la saumine qu'il faut faut des dalles ah je sais que j'ai des dalles quelque part non j'en avais j'en ai plus avant faire d'autres voilà voilà saumine alors cette saumine je ne sais même pas si elle a besoin d'électricité c'est qu'on va mettre ça on va mettre ça là pour l'instant missing block side missing block plan ok visiblement il n'y a pas d'électricité ça hop on va couper ça pink on va le mettre là non alors un block side donc par exemple on voudrait ça c'est un cube il y a six faces donc après on va voir on va garder deux comme ça et des comme ça non c'est le contraire c'est pas grave donc les côtés on voudrait que ce soit comme ça et le haut et le bas comme ça ça on se prend pas la tête c'est valable pour tout là il est content maintenant il faut un missing plan alors un plan what is the plan plane where over there behind the clouds ça c'est des planes flooring flooring blanc peut-être faut un blanc qui se fait de la pile azulée de l'ancre et du papier on a tout ça lapis lazulis plein de malice du papier et de l'ancre noire maintenant j'en fabrique il y en a là dedans tiens ah oui plan bloc ah peut-être qu'on non comme on peut faire non plus to know what to build d'accord donc il nous faut un plan bloc comme on fabrique un plan bloc faudrait un plan bloc s'il vous plaît faire un chiffre sur un bloc qu'à n'importe lequel non chef chef clic ah non faut pas la crée là c'est ça là une chalque j'avais juste un petit peu de limestone on fait pas ça si oh et ça écrit le truc qu'on a oh c'est bien c'est intuitif on comprend tout seul ouais oh trop de la balle ça m'en a fait 12 à partir de 6 mais c'est très rentable en plus alors on va descendre là où il y a un truc pas là parce que là faudrait de la pelouse voilà si on remplace ça avec ça j'ai cassé du verre ah bah ouais bon ok ça fait des petits voilà ça fait des petits carreaux mais c'est pas mal est-ce que c'est mieux sans non globalement ça va être mieux avec bon ça aurait été lisse ça aurait été parfait mais on peut pas avoir de texture suivie avec ça oh non c'est trop efficace ce truc j'ai tout cassé bon je vais chercher du verre j'en ai en trop de toute façon là-haut bon ok c'est pas aussi efficace que le vagera mais faut quand même faire vachement attention avec le atomic disassembleur non moi je pense que ça va le faire parce qu'en fait on va faire une épaisseur de 2 ce qui ira le planche le plafond on va faire pareil avec la machin gris là mais je pense que ça peut le faire ouais ouais bon il y aura les petits ouais mais bon globalement on voit mal hein on se met pas au bon endroit pour voir marque en même temps on le voit pas plus que ça donc ça fait de loin ça fait blanc quoi ouais c'est bien il faut juste que ça fasse la même épaisseur que les intersols ici il y aura un bloc en dessous donc ça sera parfait bon bah voilà il n'y a plus qu'à faire ça partout du cuir et un petit peu de papelard et avec ça on devrait pouvoir se faire un bouquin pour faire l'enchanteur diamant diamant c'est pas encore en ressources ça va venir ça va venir il y a de plus en plus des ressources mais voilà le dark steel qui est refourni automatiquement je suis content alors ça on va le poser là j'aimerais avoir s'il touch pour le mettre sur l'atomique on peut ça pas sûr qu'on puisse euh on va se faire une petite pioche je sais pas quoi qu'est-ce qu'on a comme pickaxe pickaxe un pic on a pas une pickaxe qui suce pas trop et on a ça mais on peut pas les crafter ah si on peut oh c'est trop bien ça ouais mais j'ai pas encore ça on peut faire ça essence d'obsidienne essence de gold et un diamant ouais j'ai envie de faire ça durabilité 3000 elle a fini celle-là on breakable ah elle est mieux on va déjà faire celle-là parce que il faut faire non il faut faire une en diamant c'était où ça que j'ai fait ça ah c'est dans l'autre là-bas j'ai pas encore de grand champ c'est à la vie c'est à la vie base on va essayer de faire 4 extrêmes avec mon arrosoir 5,6,7,8 il en faut 8 pour faire ça j'ai même pas la master fusion stone allez alors elle c'est on va la faire comme ça allez avec l'orphanix what what ah il y a l'extrême d'abord avec de l'iron oh ah mais j'ai pas d'iron ici il faut que j'aille là-bas oh il faut que je revienne est-ce que je peux emmener ça 1, 2 3 4 5 ah il y a plus de place no more space bon bah quand on a pas de tête il faut avoir des jambes si je peux mettre des trucs dans mon sac ça ça j'en ai pas besoin pour l'instant ça non plus on peut ranger l'arrosoir et du coup je peux vider ça et récupérer ça voilà nickel ah il faut aussi de quoi planter les essences comme ça allez oh là c'est trop efficace ce truc flûte qu'est-ce qu'il veut pas me donner là non j'ai pour ah non il reste une graine ah parce qu'elle a pas été analysée hop on va mettre ça à temps et normalement ouais parfait wow c'est cool toutes les recettes sont restées dedans je n'ai pas besoin de les remettre terrible donc la strong regular weak strong ok on va les mettre dans l'ordre pour s'y retrouver et on a dit en fer des graines je les ai ramené les graines de fer elles sont là il y a encore beaucoup de transferts à faire tin copper 1 2 3 4 5 6 7 8 ok ok euh il me faut le strong on va y arriver hop ça ça nous fait l'extrême et l'extrême on peut aussi l'améliorer avec ça la master on avait ça dans les grosses déjà il me semblait qu'il y en avait 4 dans les grosses là il y en a 6 non il y en a 5 ok très bien donc je faisais ça pour quoi ? ah oui pour lui dire que 4 comme ça avec ça on obtient l'extrême essence il m'en fallait 4 il en manque encore un peu parce que j'arrête pas de quoi en faire au moins une 2 3 il en manque encore bon on va planter le champ et on va le faire pousser on va le mettre où ce champ là peut-être c'est pas de la bouffe donc on va le mettre avec celle là il y a déjà des harvesters il n'y a encore rien on va le mettre là ah ouais ça va être bien ici crops j'adore faire l'arrosoir quand il y a l'harvesteur en route parce qu'on voit que ça part au fur et à mesure ça va à une vitesse hop ça fait combien ? waouh génial on va le laisser faire tout seul le reste et voilà 4 extrêmes pourquoi j'en voulais 4 ? déjà je ne sais même plus ah pour faire ça après ça ça va être facile aussi donc 12 essence of gold 12 essence of obsidienne ça on va le demander directement à logistique ma clé mi-molette yaka yata yaka yaka ça il faudrait que je ramène un un pipe et que je mets de la table de request parce que c'est n'importe quoi ça mais au début elle était prête maintenant il faut faire tout le tour donc gold 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 12 request et on a dit obsidienne c'est laquelle ? celle-là request ça y est ça c'est fait on a des diamants ouais c'est cool donc on a dit ça allez vas-y toc 3 comme ça il ne manque plus qu'une diamond pickaxe ah oui bien sûr et une blaze rod ah j'ai pas encore traité les blaze rod viens là toi il doit m'en rester peut-être dans mes coffres ouais donc normalement pink pink et il ne veut pas parce qu'il y a des trucs non stackable je ne sais pas quoi ça peut-être ouais alors celle-là elle est unbreakable ça c'est bien celle-là on va lui mettre Siltouch et on gardera ça dans notre sac on va être très bien alors pour faire Siltouch c'est pas tout il faut mettre un bouquin qui écrit et où sont les récipes ? ici il faut juste trouver Siltouch Fire Protection Fizer Blast Projectile Respiration Aquaturn il n'y a pas Siltouch à tous les coups Fire Expel Looting Efficiency ah Siltouch c'est des Slim Ball je les ai toutes jetées je crois bien mais j'ai des graines quelque part ok je ne les ai pas replantées encore c'est des Slim Ball ok donc on peut faire des livres ça c'est pas compliqué on va prendre un peu de cuir on a du papelard donc du papelard et du cuir ça fait des livres des livres avec de Link c'est ça et des Fizer Fizer ça fait des Book and Kill oh là c'est pas stackable horreur ok et normalement c'est ça qu'on met là dedans ok très bien on aura 6 d'avance parfait on pourra fabriquer des trucs il faudra se faire une pièce à enchanté un peu mieux que ça avec l'XP qui arrive automatiquement parce qu'on a des graines d'XP et je crois qu'on peut les faire cuire dans un Crucible Furnace Crucible un truc comme ça Crucible Furnace et puis récupérer l'XP liquide qui servira à enchanter des trucs à mon avis on peut faire ça donc des Slim Ball je ne sais pas où c'est je crois que j'en ai plus là dedans moi je vais chercher il doit en rester déjà avoir les graines de toute façon au pire je les plante bon j'ai été faire pousser des essences de Slim pour me rendre compte qu'en fait j'en avais déjà il y en avait près de 200 le piège à mobs on ramène j'avais oublié bravo FIFOX bravo au moins on aura la dose on aura des essences de Slim d'avance si c'est possible allez vas-y hop il en reste encore 4 hop on va avoir de la Slim Ball voilà 1000 et quelques parfait très bien et on voulait ça pour quoi ? j'ai oublié ah oui si si pour faire enchant dans le Slim le gars il a carrément oublié je ne sais pas combien il faut en mettre il est où le truc ah ça va me coûter 30 ah oui il va falloir que je me fasse en plus bah s'il touch de toute façon il n'y a pas 12 000 c'est 1 le problème c'est que maintenant il faut le mettre sur la pioche qui va me demander combien il va me demander 30 aussi non il demande 6 parfait oh bah alors c'était tout simple bon c'est une pioche c'est pas une pelle mais bon je me dis que pour ramasser un bloc de grasse ça devrait le faire testons yes ça marche parfait ah je vais pouvoir mettre de l'herbe là-haut sur mes toits là j'en ai marre d'avoir les toits en dirt là c'est tout sale donc pour vite remplir normalement hop ouais vive l'arrosoir ah bah ça va être plus joli quand on va commencer les abeilles ça va faire des petites fleurs partout tiens ça en fait directement allez pousse bon bah ça commence à être plus joli ici il faudra mettre des lanternes à la garden stuff là histoire de faire un truc sympa j'avais enlevé l'arrosage je trouvais pas ça utile mais du coup il manque un truc au milieu je vais prendre un truc pour faire joli et je remets de la deurte par dessus bon on va essayer maintenant de se faire le bord blanc là c'est à dire un truc comme ça et de la deurte en dessous ah flûte il fait pas de deurte oh il fait de la deurte mais il fait pas de grasse très embêtant très très embêtant ça n'est pas du tout ce que je veux comment on peut faire c'est dommage non ça peut pas aller et ça on peut pas le remettre comment on fait après une fois qu'on a fait ces cochonneries à flûte j'étais persuadé que ça allait marcher alors dans les comment ils appellent ça plan il y en a pas avec la deurte du 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 plan 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 flooring je sais pas ce que c'est que ça ça c'est les stairs ça c'est les slabs les fence get wall light et redstone rf non énergie hum 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 flue ring je sais ça n'a rien à voir c'est pour faire les carpets donc du coup très embêtant je ne sais pas faire de la grâce pour faire le côté très malheureux très malheureux j'ai l'oeil qui pleut comment je peux faire si si on mettait je ne sais pas ça demande réflexion quand même si je mets un bloc blanc ça va pas le faire ça reste marron mais c'est bizarre très bizarre ça me plaît pas bon bah je crois que tout compte fait je vais mettre les bandes en travers comme ça j'aurai en même temps le pilier ça résoudra également mon problème en bas là que j'aimais pas le décrochage ça va tant pis pour c'était une bonne idée les blocs la 10000 mais bon visiblement ça va pas faire ce que je veux donc on va pas s'embêter avec des blocs je vais les enlever je vais mettre des blocs simples comme ça ça suivra ça il y aura même le bloc d'en dessous je le ferai pareil de deux aussi je vais le faire par en dessous comme ça j'aurai bien le bord marqué chaque étage le double ça suivra la baie vitrée qu'en face on va faire ça comme ça et bien voilà ça fait enfin l'effet que je voulais et c'est pas mal du tout il n'y a plus qu'après à négocier le haut on verra plus tard et en bas je crois que je ne vais pas mettre le sous-sol qui est ici je crois que je vais directement jusqu'à la baie de roc la vue plongeante on verra les étages du haut il n'y a pas besoin je ne crois pas qu'on ait besoin d'étages là on va voir plus tard on ne va pas le faire tout de suite et après j'enlèverai tous les bords tout ça ça a creusé de toute façon pour avoir le grand le grand fossé c'est bien comme ça maintenant ça tombe pile poil j'ai plus le truc qui me gênait je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à faire ça parce que je ne voulais pas que ce soit parce qu'ici j'ai la baie vitrée full transparente j'aime bien ça permet de voir à l'intérieur nickel et puis le reste c'est des carreaux verts bleus jaunes et ça va être rouge là-bas je l'ai déjà dit je le redis donc là on va faire le même principe du coup j'ai la taille je sais combien ça doit dépasser exactement maintenant je voudrais finir le cube à plaie pour savoir où je vais placer les colonnes de crafting je ne sais pas comment les mettre j'en avais mis 8 sur MMC c'était pas mal un peu surdimensionné mais sans plus vous pouvez faire des crafts à rallonge sans problème donc là je vais refaire du flux il en faut toujours plus et je vais faire les autres contrôleurs pom pom papam papam papapam allez poum 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 yes c'est tout ça en fait pas mal quand même il y en a que j'avais déjà donc ça fait 2 stacks ok je vais en poudriser un stack le mélanger avec du sable ouais ça fait quand même 2 stacks c'est pas mal et on va remettre ça dans le bignou et avant de l'automatiser de toute façon il faut que j'ai des systèmes de craft donc après je vais automatiser tout ça hop hop allez pousser le gros avantage depuis la dernière fois c'est que maintenant pratiquement tout est automatisé j'en ai déjà 8 donc j'en refais 56 pour en avoir un stack il me faudra également des diamants alors ça par contre je crois qu'il faut que j'aille en replante ah oui il faut que j'aille en chercher c'est pas encore mais ça se pousse ça se récolte tout seul il y a juste à crafter c'est pas encore sur le réseau enfin si je pourrais appeler avec logistique il n'y a pas encore de craft automatique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parfait là ça devrait me faire un stack de diamants pas très cher les diamants du coup donc voilà engineering press c'est diamant il faut de la redstone c'est ça je m'en souviens plus ah non c'est juste des diamants et le truc ok bon bah ça il faut juste être patient devant ah et un stack un stack ça me fait un peu d'avance il y a trop d'ailleurs j'ai pas besoin de 64 blocs de contrôleurs je pense pas le reste on l'a je vais les faire un peu par petits groupes et voir ce dont j'ai besoin exactement comment je vais designer ça je vais pouvoir mettre les p2p comme ça de chaque côté on va les mettre sur les latérales donc je vais déjà remplir cet anneau là et on va voir comment on peut on va pas relier les coins en fait à mon avis il n'y a pas besoin ok donc ça pique donc on va mettre on va se les faire petit bout par petit bout alors ça fait 5 et 5 10 7 et 7 14 24 rien que pour faire l'anneau qui est en dessous what déjà ah ça mange ça mange beaucoup il va falloir refaire des graines bon j'ai peut-être pris trop là bon on va voir alors déjà tout ça et le dernier comme ça ensuite je pense qu'on va se mettre comme ça je vais en faire quelques-uns et on pourra avoir alors le problème c'est qu'on peut pas avoir plus de 3 faces connectées donc on va se mettre en quinconce puis on aura de la place voilà beaucoup plus de place je vais pas en avoir assez incroyable pour refaire des graines c'est que ça mange c'est bête là je pense qu'on peut faire comme ça comme ça comme ça et un dernier en bas et on peut faire ça de tous les côtés très joli et si on veut on peut même remplir avec des batteries ou quelque chose comme ça ouais du coup je me demande si à l'intérieur on pourrait pas mettre l'arrivée d'énergie avec le dimensionnal transceiver on le verrait pas il serait dedans ce serait pas bête allez je vais refaire des graines parce que là je crois qu'il n'y aura pas assez il n'y aura pas assez on va remettre ça à pulvériser allez pulvérise c'est joli très bien meuvela bien je peux pas les brancher j'ai pas assez d'énergie ça me vide la petite batterie qui est en bas donc faut que je mette les autres turbines là il y en a que 3 faut que j'en mette ça va pas faire assez tout ça il va falloir d'autres sources d'énergie je voulais faire rappelage avec ça avec les turbines ça va peut-être pas faire assez peut-être falloir aller chercher le hyalurium sur la lune on va voir sinon je peux en faire encore des générateurs mais je pensais les faire enfin bref peut-être qu'on peut en faire d'autres les générateurs de bouffe les culinaries je voulais les faire donc il faut faire autre chose il me faut que je finisse les turbines il faut que j'en fasse d'autres je voulais faire les turbines après avoir eu de quoi crafter parce que là ça va être le truc de fou bon je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vais bricoler un peu comment je peux décorer ça on a dit on mettrait l'arrivée d'énergie au milieu ça pourrait être pas mal caché dedans on pourra remplir les trucs de la batterie on aura de la place pour mettre les pires tout pire le cap principal on le passera dans le sol dans toutes les directions parce qu'après on peut descendre on peut se débrouiller ça peut passer long on redescendre ça peut être caché facilement je voudrais que quelque part je garde une place pour mettre un pont quantique voire plusieurs tout ça ça demande beaucoup d'énergie donc du coup les turbines je pensais que ça va être la solution mais ça va peut-être pas l'être bon à voir j'ai pas dit mon dernier mot donc je vous dis à la prochaine allez bye toute résistance serait futile